Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Sortie de crise dans l'espace communautaire, les femmes de la CDAO s'engagent à accélérer le processus. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. A l'initiative de la commissaire de la CDAO en charge DU Développement Humain et des Affaires Sociales, professeur Fatou Sossar, un atelier de haut niveau s'est tenu à l'Hôtel Royal à Salis au Sénégal sur la production de connaissances et de données sur femme, paix et sécurité dans l'espace CDAO. Soutenu par la Fondation Mourere Sport Africa, une organisation espagnole privée à but non lucratif, cet atelier a été facilité par Dr. Bakary Samb, directeur régional DU Timbuktu Institute. Du 19 au 21 décembre 2023, les femmes de la CDAO ont trouvé un cadre innovant et inclusif pour un dialogue constructif autour de leur implication dans la consolidation de la paix, la sécurité et la résolution des conflits. Grâce à une initiative portée par professeur Fatou Sossar, commissaire de la CDAO en charge du Développement Humain et des Affaires Sociales et soutenu par Mourere Sport Africa, un dialogue technique régional sur la production de connaissances et de données sur femme, paix et sécurité dans l'espace CDAO a été animé pendant trois jours, impliquant des actrices de premier plan. De femmes d'envergure, témoins de l'histoire récente des conflits dans la sous-région ouest africaine et même de l'Afrique centrale, ont pris part à cette rencontre. Ce dialogue technique a pu offrir un espace de concertation et d'échange d'expériences sur divers axes qui devront déboucher sur des actions concrètes fondées sur un dialogue continu. L'atelier technique a pu réunir les experts de terrain et des chercheurs pour la génération de connaissances et la production de données sur les différents conflits, les modes d'intervention des femmes et les solutions apportées. Les expériences concrètes et les récits inédits de la contribution féminine à la paix et la sécurité ont inspiré la nécessité d'initier un dialogue politique avec les décideurs politiques pour orienter les politiques publiques en matière de paix et sécurité dans la région. Selon madame la commissaire, professeur Fatou Sosa, ce dialogue technique avec les chercheurs et les organisations travaillant sur la question femmes, jeunes, paix et sécurité n'était qu'une action en prélude de diverses initiatives comme le dialogue social avec les communautés pour mieux appréhender les problématiques genre, paix et sécurité dans l'espace CDAO et les réponses idoines qui devraient y être apportées. Appel à la CDAO pour une meilleure implication des femmes dans la résolution des crises. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.